Que la paix sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants, à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, au moins, la monarchie sera rétablie. Donc, je vais vous parler là de Antéchrist, Antichrist et Ténébrifère Lucifer. Au Moyen-Âge, il y a eu un grand intérêt pour la fin des temps, donc la période actuelle a beaucoup intéressé les gens du Moyen-Âge, et il y a eu beaucoup de prophéties concernant la fin des temps. Dans ces prophéties, il est question d'Antichrist, Antichrist, ce qui fait que, on comprend très bien évidemment le sens du mot, il s'agit de quelqu'un qui va être opposé au Christ, qui va être opposé à Jésus, qui va lui faire la guerre. C'est donc l'Antichrist. Dans la traduction islamique, on parle de Dajjal, et ça a l'air vraiment d'être la même personne, pour le coup. Donc là, a priori, il n'y a pas trop de doute qu'il s'agit bien du même être, l'Antichrist et, est-ce que le Dajjal. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, déjà, les textes prophétiques du Moyen-Âge, qui parlaient de la fin des temps, ont été relégués aux oubliettes. Plus personne ne s'y intéresse, plus personne n'en parle, plus personne ne les étudie, bon, c'est considéré comme nul et non avenu. Primo. Secondo, Antichrist a été remplacé par Antéchrist. C'est-à-dire que le nom, il y a une lettre qui a changé. Pourquoi ? Pourquoi ? Et ça a quel effet ? Pourquoi ? Je me permets de faire l'hypothèse, d'émettre l'hypothèse, que c'est parce que le diable s'est dit que c'était dans son intérêt de falsifier l'orthographe du mot, de passer de Antichrist à Antéchrist. Pourquoi ? Parce que, autant Antéchrist, le sens est parfaitement clair, on comprend bien qu'on parle d'un ennemi de Jésus, de l'ennemi principal de Jésus, du Christ. Autant Antéchrist, c'est le contraire, quelque part, puisque Anté, ça veut dire avant, et du coup, le mot Antéchrist signifie celui qui vient avant le Christ. Et du coup, ça lui donne forcément l'image d'un précurseur du Christ, donc quelqu'un qui prépare l'avenue du Christ et qui donc serait dans la même optique. En baptisant Antichrist, Antéchrist, on donne à un grand diable l'image d'un envoyé de Dieu, potentiellement en tout cas, c'est compris même dans le sens du mot, qui préparerait l'avenue de Jésus. Donc le diable, bien sûr, c'est son intérêt de redorer l'image du Dajjal. Cette image doit être forcément attirante pour attirer. Donc, d'après moi, le changement d'orthographe, le fait qu'on est passé de Antichrist à Antéchrist, correspond, et le reflet, d'une volonté du diable et de ses sbires, de redorer l'image de son Dajjal pour le présenter comme un précurseur de Jésus. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec la façon dont on désigne le diable lui-même. Donc là, ce n'est pas le Dajjal, mais le diable lui-même. Au Moyen-Âge, on parlait de ténébrifère, le porteur de ténèbres. C'était une des façons dont on nommait le diable. On disait aussi le père du mensonge, le père du mensonge, ténébrifère. Et puis, il y a un moment où on s'est mis à l'appeler Lucifer, exactement le contraire, le porteur de lumière. Donc, vous voyez à quel point le nom qu'on lui a donné s'est inversé pour devenir valorisant. On est passé de ténébrifère à Lucifer, donc de porteur de ténèbres à porteur de lumière, sous l'influence de qui ? Du diable, bien sûr. C'est lui qui a envie de se présenter comme un porteur de lumière. Et d'une façon un peu similaire, on est passé de Antichrist, l'adversaire du Christ, le contraire du Christ, l'ennemi du Christ, l'ennemi de Jésus, à Antichrist, celui qui annonce Jésus, celui qui est un précurseur de Jésus. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.